Alors là, elle est belle l'histoire. Vous avez une professeure de danse de salon qui bossait avec Sciences Po depuis 8 ans. Et tout d'un coup, pendant ses cours, on dit qu'elle fait preuve de discrimination. Voilà, comme ça. Pourtant, elle fait exactement le même cours depuis 8 ans. Et puis a priori, ça se passait bien. Mais cette année, ça change. Alors, la direction de Sciences Po a donné l'information qu'ils ont reçu plutôt la plainte d'un étudiant, relayée par plusieurs d'entre eux, comme quoi cette professeure de danse tenait des propos pendant son cours qui étaient de l'ordre de la discrimination sur la place de l'homme dans la danse, des choses qui mettaient un peu en porte-à-faux des étudiants qui se sont sentis discriminés. Donc, c'était la place de l'homme dans la danse. Puisque, c'est vrai que dans la danse de salon, c'est l'homme qui mène. En tout cas, celui-là qui tient le rôle d'homme. Si c'est deux femmes, il y en a un des deux qui doit tenir le rôle d'homme. Oui, après, tu as la femme qui suit et tu as la femme qui mène. Si tu veux, on s'en fout. Et a priori, elle a eu des propos qui n'ont pas plu puisqu'elle a utilisé des termes tels que « homme » et « femme ». Et a priori, c'est un gros problème. Ce propos a été réitéré à plusieurs cours, ainsi que des propos qui dénigraient les réflexions sur les violences faites aux femmes. Selon la même source, l'administration a contacté cette professeure de danse en lui disant qu'on avait une charte déontologique, qu'on était dans une politique de lutte contre les discriminations et qu'on lui demandait de ne pas réitérer ses propos. Elle s'est largement offusquée, je la comprends, on lui a demandé de revenir dessus et elle n'a pas souhaité le faire et a décidé de ne pas renouveler son cours, a-t-elle poursuivi ? Parce que bon, la petite dame a fait ça à Paul Fannes, en plus c'est une ancienne étudiante de Sciences Po et elle ne reconnaît plus l'organisme dans lequel elle a étudié et on la comprend. Donc, je pense qu'il faut couper immédiatement toutes les subventions, enlever toutes les tables, tous les machins et installer des lits pour faire des dortoirs pour nos migrants. Ça sera beaucoup plus utile pour la communauté. En plus, les étudiants comprendront, puisqu'ils sont de gauche. Et d'ailleurs, je rebondis, je rebondis, je rebondis sur un autre article que je voulais lier qui nous vient de l'étudiant Sciences Po Paris, des élèves marqués à gauche impliqués dans l'associatif. Oh, c'est bien ! C'est bien d'être dans l'associatif. Avez-vous le profil type de l'élève de Sciences Po Paris ? Difficile d'en être sûr, mais si vous voulez en savoir plus sur les engagements, les convictions politiques et la vision de l'avenir des élèves de l'IEP parisien, une étude publiée récemment vous livre quelques clés. Quelques clés, oui, 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 oui ! Et moi, ça m'intéresse. Moi, je veux savoir c'est qui ces connards. Ah bah oui ! Bah, je suis comme ça ! Êtes-vous investi dans une association ? Penchez-vous plutôt pour les partis politiques de gauche ? Vous sentez-vous inquiet quant à l'avenir de notre société ? Si oui, vous correspondez au portrait robot de l'élève de Sciences Po Paris ? Alors là, déjà, je m'interroge. En fait, tu choisis une école pour tes engagements politiques ? Pour ta sensibilité ? Moi, je pensais plutôt que tu choisis une école par rapport à la carrière que tu souhaites suivre. Un constat établi par une étude réalisée en 2022 auprès des étudiants de l'IEP parisien. Rappelons tout de même que ce n'est rien un critère de sélection. Bah, il ne manquerait plus que... Quoique, quand on voit l'anecdote de la professeure de danse de salon et ce qui s'est passé parce qu'elle n'a pas voulu rentrer dans leur jeu ? Des élèves de Sciences Po très actifs dans l'associatif. Donc, ça dépend quel associatif. Je ne pense pas qu'ils s'occupent des masses des vieux. Non, non, ils ne s'occupent pas non plus d'organiser des jeux collectifs, des machins. Non, non, eux, ils doivent être dans l'associatif dur. Je ne sais pas, aller faire le sitting sur une autoroute. Allez, je ne sais pas, installer des migrants et les conseillers pour savoir comment ne pas se faire expulser. Dites que vous êtes mineurs. Demandez à un camarade de vous casser de jambes. Je ne sais pas, moi, j'imagine. En 2022, l'élève de Sciences Po Paris s'implique plus que jamais dans l'associatif. Plus d'un tiers des élèves s'investit dans l'humanitaire ou le caritatif. Tiens, on en parlait. Et puis, je doute qu'ils ne soient particulièrement présents dans les soupes populaires. Non, 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 ce n'est pas pour eux, ça. Et 16% d'entre eux sont membres d'une association de défense de l'environnement. Mais, bien sûr, en fait, ils sont à Paris, ils sont en ville. Ah ouais, eux, ils sont à fond dans l'environnement. Oh là là, pourquoi on n'a pas de baobab à Paris ? Oh, où sont les baobab ? On veut des baobab. On veut des baobab. Et puis, pourquoi il y a trop de voitures à Paris ? Allez, tout le monde en pousse-pousse. Tandis que 14% sont engagés pour les droits des femmes et 8% en faveur des droits LGBTQ+. Eh ben tiens, oh oui, c'est très représentatif de la population française, tout ça. C'est donc sur ce terrain civique qu'ils agissent désormais. Car si les étudiants restent passionnés de politique, seul un élève sur dix s'implique dans un parti politique. Pourtant, hein, ils en prennent des comme ça. On en trouve plein, hein ? Paradoxalement, les élèves et surtout les jeunes femmes sont de plus en plus politisés. 54% contre 17% en 2022. Eh ben dis donc, un point qui ne concerne pas que les partis politiques, mais qui est à prendre au sens large. Aujourd'hui, les élèves de Sciences Po Paris confirment leur ancrage dans une culture politique de gauche et se portent désormais vers des partis plus radicaux. En 2002, Jospin avait fédéré 60% des votes de gauche des étudiants. En 2022, Jean-Luc Mélenchon a capté 77% d'entre eux. Donc dites-vous qu'il y a 4 sur 5 pratiquement d'étudiants à Sciences Po, donc, les futures élites de notre politique française, hein, qui votent Mélenchon. Imaginez, réfléchissez bien. Alors, les deux auteurs rappellent que Jeunesse, dans son ensemble, a voté majoritairement pour ce candidat. Un fort attachement aux institutions. Ah ben oui, des institutions qui les protègent, les fragiles. Eh ! Un vote qui ne présume pas d'une envie de faire la révolution. Bah non. Ah ben non, ils sont bien dans leur système. En plus, c'est tous des bourgeois. Les bourgeois, c'est comme les cochons. C'est quoi la suite ? Les bourgeois, c'est comme les cochons. Eh, faut les étriper, un truc comme ça, ouais. Un vote qui ne présume pas d'une envie de faire la révolution. Une très large majorité des élèves soutiennent le principe de la construction européenne et de la mondialisation ainsi que le cadre de la démocratie représentative. Bah tu m'étonnes. Bah oui, c'est les gagnants de la mondialisation. Ils n'en ont rien à foutre. Hein ? Leur papa, leur maman, leur père, les études. Et puis, ils vont reprendre la suite. Bah ils sont de gauche. Hein ? Par contre, je suis certain que leurs enfants, ils ne veulent pas qu'ils soient dans les mêmes classes que des petits défavorisés qui nous viennent d'autres contrées du monde. Je ne pense pas. Non, non, je ne pense pas. En fait, pour les autres, c'est bien. Pour eux, non, il faut rester dans l'entre-soi. Hein ? Vous pensez bien. Mais on est social. Hein ? On est pour l'écologie. On n'a jamais été foutu d'aller faire pousser une carotte. Mais on est pour l'écologie. Oh ! On aime la verdure. On va au parc Monceau. Hum ! Ah, le nucléaire. Bur, 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 burk. Ah, l'énergie renouvelable, l'énergie renouvelable. Oh, oui, bah. Et c'est fabriqué où en Chine ? Les petits chinois, on s'en fout. Les ouïghours, on s'en fout. Bah, on s'en fout de tout ça. Un vote qui ne présume pas d'une envie de faire l'évolution, le semble à lui, selon Mathias Wichera, directeur de Sciences Po Paris. Lui, j'aimerais bien voir son cursus. Wokisme. Il ne décroche pas et il ne déserte pas, ajoute-t-il, en lien avec les récents discours protestataires des diplômés de grands établissements. Nos étudiants sont très attachés au cadre institutionnel. « Eh oui, ils les protègent », insiste Martial Foucault, très conscient des menaces qui pèsent sur leur futur, géopolitique, environnementale, etc. Ils formulent une vraie demande de protection, d'où leur forte appréciation du rôle de l'État. « Bah oui ! » Mais si tout se passe bien, si comme nous le pensons, et on va continuer dans le genre où l'État va faire de moins en moins, il n'aura plus qu'un rôle répressif, bah, tous ces petits gens, ils se retrouveront tôt ou tard en face des gens qu'ils protégeaient, d'un environnement qui ne les aimera plus, des mères qui vont monter, et qui vont envahir leur maison secondaire, en Normandie, en Vendée. « Eh oui ! » Et ils devront partager, en tout cas leurs enfants, les bancs des écoles, avec ceux qu'ils ont souhaités ardemment près d'eux, car c'est vrai. Ah, et puis c'est vrai. « Il faut une petite place pour tout le monde, mais il faut partager. » Ce n'est pas seulement les autres qui vont partager, vous aussi, hein ? « Les bourgeois, c'est comme les cochons, talalalala, talalalala, les bourgeois, c'est comme les cochons. » Alors, l'élève de Sciences Po Paris est-il l'archétype du woke ? Ah, si la culture politique de droite recule, Mathias Vichéras souligne que le pluralisme est tout de même au cœur des valeurs des étudiants. Bien sûr ! 89% mettent en avant la nécessité de la tolérance vis-à-vis des idées et des croyances des autres. J'en parle souvent dans mes vidéos. Vous savez, je vous ai déjà parlé de Cassandre, de la cocosphère. C'est ça la tolérance. Voilà, c'est l'archétype de ces fameux étudiants de Sciences Po ouverts sur le monde. Hein ? Le concept de wokeisme divise, selon Martial Foucault. Ce terme, parfois utilisé de façon péjorative, décrit la personne éveillée qui est sensible aux problèmes liés à la justice sociale et à la défense des minorités. Un étudiant sur deux le perçoit comme négatif. Ben oui, mais de toute façon, en France, le terme « wokeisme » n'est que péjoratif. Puisque, en France, chaque lutte se considère comme non-woke. D'ailleurs, être woke et se déclarer woke, c'est avoir une cible dans le dos. Eh oui, non, mais moi, je le confirme. Moi, vous êtes woke. Et c'est pour ça que je pense que Sciences Po, il faudrait le fermer, quoi. On a fermé l'ENA, je crois, non ? Il faudrait fermer Sciences Po aussi. On va mettre, on va mettre tout ce tobillon d'appareil 8. Ils sont très bien là-bas. Nos étudiants sont parfois embarrassés et insatisfaits d'être résumés à une identité woke avec tout le problème définitionnel de ce terme. Non, il n'y a rien de définitionnel, c'est très clair. Vous êtes de sombres crétins ? C'est tout. Entre une sombre vision du futur et un optimisme personnel. Avec la perception du futur s'inscrit dans une tonalité assez sombre, indique Anne Muxel. Beaucoup pensent qu'on est dans une situation de non-retour. La conclusion de l'ouvrage nuance ce tableau puisque les élèves de Sciences Po Paris restent plus optimistes sur leur destinée personnelle. Bah, tu m'étonnes. Ils viennent d'un milieu friqué. Ils ont un emploi. assuré ou tout comme. Après, il suffit simplement de choisir le secteur. Ils ont quand même une formation solide quoi qu'il en soit. Donc, ils seront utiles. Ils n'ont pas de raison de ne pas... À la limite, la seule question qu'ils doivent se poser, c'est est-ce qu'ils pourront se reproduire ? Est-ce qu'ils sont fertiles ? C'est la seule chose qu'ils doivent se poser comme question. Est-ce qu'ils pourront sortir dans quelques années de leur zone pavillonnaire avec des miradors qui les protégeront des masses qu'ils auront souhaité avoir près d'eux ? Mais pas trop près d'eux. En fait, venez à nous mais restez entre vous. C'est un petit peu ça le paradoxe de ces gens-là. Pour Anne Huxell, ces étudiants ne sont pas hors sol. Ils sont traversés par les évolutions à l'œuvre dans la société et amplifient des évolutions sociétales. Ils sont tellement en avance qu'ils sont partis trop loin en avant. La société ne les suit pas. Bon, on a vu un petit peu l'article. Ah, ça m'a mis colère. Ah, je suis fâché. Il est fâché, Ceri Baumeur. Il est très, très fâché. Bon, on se retrouve dans pas si longtemps que ça pour une autre vidéo. Mais, mon Dieu, que cela est triste. Sous-titrage ST' 501